Quand vous êtes à la mangeoire, tous, quand vous êtes à la mangeoire, vous tapez dedans et bien sûr que vous détournez de l'argent public. Non, je ne vous permets pas, non, je ne vous permets pas, tous, non, je ne vous permets pas. Mais vous ne pouvez peut-être pas me permettre, mais je le fais quand même. C'est que vous avez tous connu des affaires, de scandales financiers, tous, parce qu'on ne vous contrôle pas. Lut ouvrière est un modèle de transparence et ça lui donne le droit de faire la morale à tout le monde, c'est une plaisanterie. Bien sûr, moi je gagne 1400 euros et si vous voulez, on peut mettre chacun de l'autre côté notre fiche de paye. Moi je l'ai dans la poche. Vous l'avez, vous, dans la poche ? Moi je l'ai dans la poche. Non, non, je ne l'ai pas dans la poche. Moi la transparence totale, moi la transparence totale, je suis pour, voilà. C'est ma fiche de paye, 1400 euros. La mienne, elle est connue, c'est la même que celle de... Parce que mon patron, comme tous les patrons en France, ils savent le patrimoine de tous leurs salariés. Parce que nous, effectivement... Je l'ai revenu, mais vous savez... On ne connaît pas complètement les comptes de LO. Bien sûr que si, bien sûr que si. Ça c'est une affirmation mensonge. Ça a été dans la presse aussi. Alors si vous n'avez que le mensonge pour vous défendre, c'est quand même catastrophique. Je vous signale, je demande à la presse de regarder tout ça. Mais ça je vous comprends bien. En tout cas, moi, ma fiche de paye, je la mets sur la table. Vous, vous ne pouvez pas la mettre. Mais si vous êtes connue, nous, alors on n'a pas attendu ce soir. Alors, dites votre patrimoine... Alors, madame Le Pen, annoncez le patrimoine de la fortune privée de votre famille. Je fais une déclaration publique tous les ans. Allez-y. Vous savez, ma famille, elle n'est pas milliardaire. Elle n'est pas milliardaire, ma faine. Mais monsieur, le salaire des élus, il est connu et reconnu. Mais je ne vous parle pas des salaires. Moi, je vous parle de la fortune, du patrimoine, de tout ce qui a été mis de côté. Comment vous gagnez votre argent ? Moi, c'est ça dont je vous parle. On va passer aux municipales. Moi, je n'ai aucun problème avec la transparence, monsieur. Vous savez pourquoi ? Moi, j'ai trouvé même qu'elle n'allait pas assez loin dans ce sens, qu'elle aurait dû s'étendre beaucoup plus largement qu'aux députés. Parce que les députés ne sont pas des exécutifs. Et je crois que, justement, pour que cette solution soit cohérente, il n'aurait pas fallu la restreindre aux députés qui ne gèrent pas de budget, mais aller beaucoup plus loin. Et l'appliquer notamment aux maires des petites communes, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, justement, de déclarations de patrimoine, qui, eux, gèrent des budgets, eux, gèrent de l'argent public, et où, en effet, le risque est quand même beaucoup plus important de voir des détournements. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, ne m'agressez pas, je n'ai aucun souci. Jean-Pierre Mercier, juste une remarque que je voulais vous faire, c'est qu'on peut souhaiter une société où il y ait évidemment plus d'équité. Je comprends très bien ce que vous venez de nous dire. Mais on ne peut pas préjuger de la qualité d'un homme ou d'une femme ou de son honnêteté en fonction de son patrimoine ou tout simplement de sa fiche de salaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr, et c'est de la politique qui mène quand il est au pouvoir. Et quand on voit le comportement, écoutez, excusez-moi, quand on voit le comportement depuis des décennies des partis qui se relaient au pouvoir, que ce soit de la gauche ou que ce soit de la droite, ou que ce soit le Front National, quand il a géré des municipales à Vitrolles, à Orange, à Marignane, etc., il y en a certains qui ont eu quand même des peines de prison avec sursis. Écoutez, on est en droit de toute façon d'être écuré par tout ça. Parce que quand on est en bas, nous, les problèmes qu'on a à gérer, écoutez, à PSA, les problèmes qu'on a à gérer, c'est qu'on est en train de se battre simplement pour garder notre pause de travail de 10 minutes. Aujourd'hui, à Mulhouse, par exemple, la direction veut la réduire à 8 minutes pour 8 heures de travail. C'est ça qu'on est en train de gérer, c'est ça qu'on est en train de se battre. Et on entend des millions qui nous volent par-dessus la tête. Écoutez, quand on regarde ça, c'est évident qu'on ne peut plus vous faire confiance. C'est évident qu'on ne doit plus vous faire confiance. – Mais ils sont où, les millions, là ? M. Le Gouen, moi-même, c'est où ils sont, nos millions ? – Écoutez, M. Copé, si vraiment il est innocent, qu'il met tout sur la table… – Je ne m'appelle pas M. Copé, moi, je m'appelle M. Guillaume. – Oui, mais vous êtes de son parti. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui, peut-être que vous vous sentez mal en ce moment, vous êtes le plus mal à l'aise aujourd'hui, parce que c'est votre parti qui est en pointe sur les affaires. – Mais écoutez, bien sûr qu'il y a des millions qui volent au-dessus de nos têtes. On le sent, on le sent que de toute façon, quand vous arrivez à la mangeoire, vous en croquez avec ce que je vous dise. – Vous pensez que vous avez le monopole de la défense de la classe ouvrière, des classes populaires ? Mais enfin… – Qu'est-ce que vous en connaissez de la classe ouvrière ? – Vous croyez que j'ai oublié d'où je venais, moi ? Vous croyez que j'ai oublié d'où je venais ? – Est-ce que vous êtes devenu, alors ? – Est-ce que je suis devenu ? – Alors là, par contre, vous avez oublié de ce que vous êtes devenu ? – Non, 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 j'ai oublié ni ce que je suis devenu, ni d'où je viens. – Jean-Pierre, merci, on passe au municipal. Les candidats socialistes semblent avoir de sérieuses raisons de s'inquiéter. – Merci.